Bonjour, je m'appelle Richard Gauthier, j'ai 64 ans. J'ai été élevé à Montréal avec ma grand-mère. Mes parents, ils ont eu deux garçons, moi je suis le troisième garçon. Ils se sont mariés très jeunes, fait que là, moi, ma grand-mère, elle m'a pris à l'âge de trois mois, parce que mes parents se sont séparés. Mon frère Michel et mon frère Robert, qui sont plus vieux que moi, d'un an et de deux ans. Puis après moi, il y a ma soeur Danielle. Et puis quand ma mère s'est remariée plus tard, j'ai une demi-soeur qui s'appelle Joanne. Moi, j'ai été élevé avec ma grand-mère. Ma mère, c'est la plus vieille de 18 enfants de ma grand-mère. Fait que nous autres, on est les premiers petits-enfants. Fait que ma grand-mère, elle m'a pris, j'avais trois mois. Ce qui veut dire qu'elle m'a même gardé mes deux frères puis ma soeur, parce que mes parents étaient séparés. Fait que ma grand-mère est enceinte de ses derniers enfants. Puis elle nous berçait, nous autres, ses petits-enfants. J'ai grandi avec ma grand-mère, mon grand-père, mes tantes, mes oncles. Donc, on était adolescents, on était huit garçons dans la même chambre. À partir de l'âge de dix ans à peu près, là. On était dans un grand huit et demi à Montréal, dans le quartier au Cherega. Je n'ai pas manqué d'amour. Mon grand-père, ma grand-mère, le plus loin souvenir que j'ai, c'est l'âge de quatre ans. Mon grand-père, il était tout le temps présent. Puis je n'ai pas manqué d'amour, j'ai été élevé par eux. C'est comme mes parents. Je me souviens, depuis que je suis jeune, si on regarde, je me souviens, on était très catholiques. Grand-mère, grand-père, même qu'on allait à l'école primaire. Dans ce temps-là, on avait jusqu'à la septième année. On avait première année, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième. À l'école, il y a des prêtres qui nous enseignaient en plus qu'il fallait aller à la messe le matin avant d'aller à l'école. Dans les années 60 et 65, 66, 67, on fallait aller à l'église, parce que l'église, c'est à côté de l'école. On fallait aller à l'église le matin, puis on s'en allait à l'école après. Très, très religieux, très catholique, c'est sûr qu'il y avait des bonnes bases de moralité, tout ça. Puis moi, j'ai grandi en étant comme ça. Quand je suis arrivé adolescent, je n'étais pas un garçon trouble. J'ai toujours senti que j'étais heureux, j'étais bien. Je n'ai pas touché à la drogue, je n'étais pas alcoolique. Je gardais mes petites cousines. J'avais 13, 14, 15, jusqu'à 16 ans même. Je gardais mes cousines qui sont de nos mondes. Je gardais souvent, très souvent. À un tel point que mes blondes, le plus longtemps que j'ai sorti, c'est un mois. Ils me laissaient parce que je gardais tout le temps. Je n'étais pas le plus vieux des trois enfants. Mon frère, il y a un an plus que moi, puis mon autre frère, il y a deux ans. Moi, je suis le troisième. Mais ça, c'est avec ma mère. Mais de ma grand-mère, j'ai mon oncle qui est un an plus vieux que moi. J'ai une tante deux ans plus vieux que moi. J'ai une tante six mois plus jeune que moi. La dernière de ma grand-mère, c'est ma tante, mais elle a six mois plus jeune que moi. Moi, j'ai été élevé avec eux. C'était comme mes frères, mes soeurs, mais c'est mes oncles, mes tantes. Tandis à l'adolescence, on se tenait qu'une gang de jeunes ensemble, mais on ne faisait pas les 100 coups. On a fait des petits coups. Des fois, on enlevait le mastic après les fenêtres à l'école l'été. Puis on checkait la police, mais tout ça, mais rien vraiment de majeur. On se tenait en gang, mais on était une bonne gang. On se tenait dans le sous-sol, dans la maison, d'un ami, un autre ami, puis un autre ami. On dansait, on avait des jus, des chips. Pas de boisson, pas de drogue, ça allait bien. Dans le fond, j'étais un garçon modèle. À 16 ans, j'ai commencé à travailler à temps partiel le samedi pour aider le père de mon oncle, qui était laitier. J'étais helper comme laitier. Puis je travaillais à l'occasion. Mais moi, étant enlevé par ma grand-mère, j'ai tout le temps eu le sentiment de reconnaissance. J'ai commencé à travailler, j'étais en 8e année à ce moment-là, 9e, 10e, 11e, 12e. Mais à peu près en 9e année, 10e année, j'ai commencé à travailler le soir d'un entrepôt de livres. Cet entrepôt de livres-là, je faisais 4 heures par soir, on préparait des commandes. Puis tout l'argent que je gagnais, j'y donnais à ma grand-mère. Parce que mon grand-père, quand j'ai eu 24 ans, il est décédé, elle n'avait rien. Je donnais tout parce que je me sentais comme reconnaissant. Puis on n'était pas une famille riche, on manquait de rien. Mais par contre, c'était pas riche. Fait qu'à ce moment-là, moi, je me sentais comme... Elle m'a pris, elle m'a élevé, elle m'a tout donné, elle m'a aimé. Puis c'était comme ma mère. Fait que je me sentais comme reconnaissant. Je travaillais comme étudiant, puis je donnais mon argent. Elle me donnait des dépenses. Puis là, à l'âge de 20 ans, j'ai un de mes oncles que j'étais très proche. Il s'appelait Gilles. J'étais très, très proche de lui. J'allais tout le temps chez eux. Je sortais ses vidanges, je faisais ses commissions. Lui, à ma fête, il ne m'oubliait jamais. Même si c'était juste un petit cadeau de rien ou une carte, il ne m'oubliait jamais à chaque année à ma fête. Puis mon oncle Gilles, quand il est décédé, moi, j'avais 20 ans, en 1974. C'est là que j'ai commencé à réfléchir sur la vie. Il est mort, il avait 38 ans. J'ai commencé à réfléchir sur la vie, mais ça s'est arrêté là. Je me suis fait une blonde, fait que j'ai sorti deux ans et demi avec, ça allait bien. Puis là, mon âme m'a laissé, du jour au lendemain, elle a commencé à sortir avec son patron qui avait 25 ans plus qu'elle. Moi, je me suis dit, bon, moi, j'étais un gars qui ne buvait pas, il ne se droguait pas, il était correct. Travailleur, ça allait bien. Puis là, à un moment donné, mon grand-père est décédé, trois ans après que mon oncle est décédé. Il avait 67 ans. Là, j'ai levé la tête vers le ciel. J'étais élevé très catholique, avait une certaine foi, croyant en Dieu. Mais fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Fait que suite au décès de mon grand-père, là, moi, il est mort en 77, fait que j'avais 23 ans. Puis le grand-père, c'était comme mon père, fait qu'il est mort du cancer, des poumons. Il avait 77 ans, 8 enfants. Il a travaillé toute sa vie, un bon travailleur. Bon, mais c'est quoi, je me posais des questions, c'est quoi la vie? À quoi ça sert? Tu viens au monde, tu manges, tu bois, tu grandis, tu vieillis. Qu'importe les études que tu peux faire ou qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu mords. Il y a eu des enfants, après ça, il a la routoune. Là, je lui ai posé des questions. Quand il est décédé, ça s'est arrêté là. Mais dans ma chambre, quand j'entrais chez moi le soir, à tous les soirs dans ma chambre, je criais à Dieu, t'existes-tu, toi? Est-ce que t'existes, Dieu? La religion catholique m'enseigne plein de choses, mais les prêtres qui m'enseignaient à l'école, plus les prêtres que je voyais à l'église, puis tout ce que je pouvais voir, moi, je pensais que c'était pas correct. C'est pas ça, Dieu. Là, je regarde la nature, la nature me parle d'un créateur, puis là, à un moment donné, j'étais comme fâché à près de Dieu. Mon oncle qui est 38 ans, qui est décédé, mon grand-père, puis là, je levais le poing vers le ciel, je disais, t'existes-tu, toi? Si t'existes, fais quelque chose. Puis j'ai été pendant presque un an à crier à Dieu comme ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à lire des livres sur la mort après la vie. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Des témoignages de gens qui sont morts cliniquement. Puis là, ils ont vu une lumière, puis c'était beau. Là, je lisais les livres, puis je trouvais ça beau. Tu sais, je fumais la cigarette, j'avais 16 ans. Pas de drogue, pas de boisson. Bon, j'étais un gars parfait, en fin de compte. Je me sentais comme un gars qui prenait soin de la grand-mère. Souvent, à un fin de semaine, mes blondes me demandaient de sortir. Je disais, non, ma grand-mère est toute seule. Je prenais soin d'elle quand mon grand-père est décédé. Même, elle m'appelait son bâton de vieillesse. Ma grand-mère a eu 19 enfants, puis là, en dernier, il y avait juste ma tante qui était plus jeune que moi, puis moi. Les autres étaient tous mariés, étaient tous partis de la maison. Je me sentais redevable à ma grand-mère qui a pris soin de moi. Puis, de toute façon, je ne la considérais pas comme ma grand-mère, c'était comme ma mère. Je restais avec elle jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis là, après avoir crié à Dieu pendant un an, là, j'avais lu les livres, j'avais le goût de m'en aller. J'avais le goût de mourir, puis être de l'autre côté, tellement que c'était beau, ce qu'ils disaient dans les livres. Je suis monté sur le pont Jacques-Cartier, un samedi matin à 6 heures. Je voulais me jeter en bas. Pourtant, je n'étais pas malheureux. J'avais de l'amour, je ne me droguais pas, je n'avais pas d'alcool. J'avais eu une blonde pendant deux ans et demi qui m'a rejetée, mais j'avais ce sentiment de rejet-là. Ma grand-mère, ma grand-mère qui m'est levée, ma mère qui m'a rejetée, j'avais ce sentiment-là. Ma blonde qui me rejette. Je suis monté sur le bord, la rente du pont Jacques-Cartier. Puis là, j'ai dit non. En disant non, j'ai senti quelque chose me lâcher. J'étais tout seul sur le pont. Puis c'est comme si quelqu'un m'avait lâché quand j'ai dit non. J'ai regardé chaque côté. Là, je me suis senti tout drôle. C'est comme si quelqu'un m'avait lâché quand j'ai dit non, je ne veux pas me jeter. Là, je suis parti avec mon vélo. J'ai continué ma vie, mais tout en criant à Dieu, t'existes-tu, toi? Si t'existes, fais quelque chose. Mon père était un vendeur d'automobiles depuis 30 ans. Quand je l'ai connu, à un moment donné, je n'avais pas d'emploi. Il m'a fait rentrer d'un concessionnaire Ford pour vendre l'automobile. Ça allait très bien. En 1977, je gagnais 400 $ par semaine. J'avais l'auto-fournie. Tout était payé. Puis là, j'ai perdu mon emploi du jour au lendemain. Je me suis ramassé dans l'entrepôt de livres que je travaillais comme étudiant. Je suis rentré à temps plein. Là, moi, je criais à Dieu pendant un an. J'arrive là, il y a un gars qui s'appelait Raymond. Il lisait sa Bible à chaque dîner. Je disais, ouais. Mais moi, je criais à Dieu, lui, il ne sait pas. Puis là, à un moment donné, au lendemain, je suis allé le voir. Puis il a commencé à me parler de Jésus. Il a commencé à parler de Dieu. Que Jésus était mort pour nous, sur la croix, pour nos péchés. Qu'il était ressuscité. Qu'il pouvait transformer nos vies. Il me parlait, puis je voyais dans ses yeux comme une fontaine couler. Je ne savais pas à ce moment-là, je l'ai lu dans la Bible plus tard. Jésus a dit, celui qui aura soif, il aura dans son sein des ovilles qui vont couler jusque dans la vie éternelle. Moi, il me parlait, puis je buvais. Mais j'étais très sceptique. J'ai été élevé très religieux. Je ne voulais pas avoir une autre religion, embarqué d'une secte ou d'une religion. Je ne voulais rien savoir. Parce que j'étais élevé très catholique. Puis je n'en avais pas là, j'en avais là. Je ne voulais pas. À un moment donné, il m'appelle et il me dit, « Hey Richard, tu viens ça avec moi à l'église? » Je lui dis, « Non. Je ne veux rien savoir d'une église. » J'étais à l'église toute ma vie, je lui dis, « Ça n'a rien donné. » Oui, mais c'est pas pareil. J'ai dit, « Calme. » J'ai dit, « Si tu peux m'apporter une Bible, je vais la lire moi-même. » Il dit, « OK. » Il m'a donné un Nouveau Testament, une petite Bible même avec l'Ancien Testament. J'ai commencé à lire la Bible, tranquillement. Ma grand-mère, elle me dit, « Ne lis pas ça, tournez-vous. » Parce que les prêtres, ils disaient ça. Les prêtres, ils cachaient la vérité. Ils ne voulaient pas que les gens lient la Bible pour qu'ils puissent connaître ce que la parole de Dieu dit. Ils voulaient que les gens... Parce qu'il y a un verset que j'ai connu plus tard, ça dit, « La foi vient de ce que tu entends. » Ce que tu entends vient de la parole de Christ. Ça fait que si les prêtres, ils t'enseignent n'importe quoi, bien, ta foi va être bâtie sur ce que tu entends. Tandis que si tu lis la parole par toi-même, ta foi va être bâtie sur la parole de Christ. Et non sur une religion, ou une secte, ou quoi que ce soit. Là, au début, je lui dis, « Raymond, je dis, non, non, je ne vais pas à ton église. Tu es tout témoin de Jéhovah, toi. » Il dit, « Non. » Il dit, « Non, non. » Je lui dis, « OK, déjà là, c'est un bon point. » J'ai dit, « Moi, je ne veux pas embarquer dans une autre religion. Je ne veux rien savoir. » Il dit, « Non, non. » Il dit, « Je ne te présente pas une religion. Je te présente une personne. » Il dit, « Tu peux avoir une relation personnelle avec Jésus. » Lui, il ne sait pas que je crée à Dieu dans ma chambre. Là, je commence à lire la Bible. Ma grand-mère, elle me dit, « Pas lire ça, parce que je vais venir fou. » Moi, je continue à lire quand même. Puis, j'ai tombé sur un passage dans l'Épître aux Romains. Ça dit que Dieu seul est reconnu pour vrai. Tout homme est menteur. Ça, ça m'a frappé. Tout homme est menteur. Dieu seul est reconnu pour vrai. Donc, si je veux la vérité, si je veux quelque chose de vrai, il faut que je lis la Bible. Parce que Dieu seul est vrai. J'ai dit, « Ouais, mais la Bible est écrite par les hommes. » Non, elle a transformé ma vie. Donc, à l'âge de 24 ans, là, j'ai dit à Raymond, j'ai dit, « Je vais aller avec toi à une église. » Il y a une église à Saint-Bruno. C'est une église évangélique. J'écoute. Il y avait des chants. J'ai bien aimé ça. Ça chantait. Au moins, je me disais, « Wow, c'est pas comme dans les églises mortes. » C'était comme vivant. Ça chantait, puis tout ça. Puis le prédicateur a fait un appel pour accepter Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. Il dit, « Il y a dix personnes dans la salle qui sont ici que Dieu me montre. Il y a dix personnes qui peuvent accepter Christ. Il y a neuf personnes qui ont levé la main. » Puis là, le prédicateur, il continue, puis il dit, « Il y en a un autre. » Il dit, « Le Seigneur me montre qu'il y en a dix. Vous êtes neuf, mais il me montre qu'il y en a un autre. » Puis le temps qui part, moi, le cœur me débat. Dans ce temps-là, je ne le savais pas. Moi, aujourd'hui, je le sais que c'est le Saint-Esprit qui me parlait à mon cœur. À ce temps-là, je ne le savais pas. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis là, je me disais, « Je n'ai pas besoin de ça. » Je prends soin de la grand-mère. Je ne bois pas. Je ne me drogue pas. Je suis un bon garçon. J'aide les autres. Je sors de l'évidence des vieilles madames. Je rends service aux autres. Je suis un bon gars. Mais dans l'espace d'une minute, Dieu m'a montré, comme le film de ma vie, tous les lieux secrets, tout dans les coins sombres, tout ce que j'ai pu être, que moi qui se pensais bon, fin, parfait, que je n'étais pas mieux qu'un autre, que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, tous sans exception, même si tu te penses bon, même si tu fais du bien autour de toi. Mais je n'ai pas levé la main, puis je ne suis pas allé en avant quand même. Mais dans mon banc, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Il a transformé ma vie. J'avais 24 ans. Je n'ai pas embarqué d'une religion. j'ai embarqué d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Une relation vraiment, une communion, ce qui me fait penser que la croix, elle est faite comme ça. Ta relation avec Dieu va déterminer ta relation avec les autres. Fait que, wow, depuis l'âge de 24 ans, ça fait 41 ans au mois d'octobre. Il a transformé ma vie. Il a déposé une paix dans mon cœur, une joie dans mon cœur, que malgré les épreuves, malgré les choses que j'ai vécues dans toute ma vie depuis ce temps-là, Dieu, lui, a toujours été fidèle. Puis, à force de lire la parole, il a réalisé que, pourquoi une religion? Pourquoi est-ce témoin de Jéhovah, Krishna, Bouddha, les Mormons? Ça sert à quoi? Oui, ils ont des bonnes bases. Oui, ça peut faire du bien. mais ça ne sauve pas. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, pas une, la vérité et la vie. Il dit, personne ne peut aller au Père que par moi. Il y en a qui vont se dire, oui, mais Jésus, là, c'est dans l'ancien temps. La Bible dit qu'il est ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. Il n'y a aucun nombre de variations en Dieu. Il est le même, il ne change pas. À un moment donné, j'ai réalisé que, comment présenter l'Évangile aux gens? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné Krishna, Bouddha, Mahomet, catholique, Marie, témoin de Jehova, Mormon. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Afin que tu crois et que tu ne péris pas et la vie éternelle. Donc, il nous a donné une relation personnelle. Il ne nous a pas donné une religion. Il nous a donné une relation. Tu as beau être à l'église le dimanche, mais est-ce que c'est quoi ta relation dans la semaine avec Dieu? C'est ça qui est le plus important. Je me disais, « Pourquoi moi je suis bon, je suis fin? » Puis pourtant, Dieu m'a montré tout ce que j'ai fait de pas correct quand je me suis converti. Puis des fois, tu ne veux pas faire du mal, mais c'est plus fort que toi. Puis le bien que tu aimerais faire, on dirait que tu n'es pas capable de le faire. L'apôtre Paul, il dit, « Le mal que je fais, je ne veux pas le faire. » Puis il dit, « Le bien que je veux faire, c'est de la misère à ne pas le faire. » Il dit, « Le péché est attaché à moi. Qui va m'en délivrer? » À cause de la chute d'Adam, on est pécheur de nature, on est une nature pécheresse. Par Jésus-Christ, j'ai le salué, la grâce et délivré du péché. À cause de Jésus. Parce qu'il est mort sous la croix puis il est ressuscité. Il a transformé ma vie complètement. mon nom est Richard Gauthier et c'était mon témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada